Bonsoir. On refait pour les analyser et commenter l'actualité de la semaine telle que traité par la rédaction de STV. Lundi, on a pu voir, du moins tout au long de la semaine, on a pu voir les députés au niveau de l'Assemblée nationale éplucher certains projets de loi pour évidemment en faire des lois. Il y a également eu cette semaine le piratage du compte Facebook de LECAM qui suscite plus d'une question. Tout comme ce match désormais engagé entre Richard Bonan, l'artiste de renommée internationale, et quelques autres acteurs de la société telle que les sportifs, Joseph-Antoine Bell, ou très récemment Sam Bende. On parle également de la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest et certains grincements dedans s'interrogent quant à savoir que la paix n'est pas encore définitivement revenue dans cette partie du pays. Mais aussi Kameko, dont l'annonce a été effective depuis le 22 juin dernier, plus de 200 personnels mis en chômage technique. L'invité qui nous accompagnera ce soir n'est nul autre que Paul-Éric Kien. Il est le maire de la commune de Djombé-Pénia, c'est dans le Mungo, non moins président du NPCN. Merci et bon dimanche, Paul-Éric, et bonsoir. Oui, bonsoir, député Dengor. On va y aller, oh pardon, allez-y. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, n'est-ce pas, sur ce même plateau. Vous savez, je suis passé par ce plateau pour aller en prison. C'est-à-dire quelques jours seulement après mon passage ici, j'ai été happé à Yaoundé alors que je mangeais les beignets et le haricot. Nous étions donc en janvier 2018. On était en janvier 2019. 19. Et bon, bien évidemment, on était dans des jours politiques. Dans tous les cas, ce plateau, après, on espère que ce ne sera pas une réédite. Nous vous savons battant. Cela dit, allons-y tout de gros. Vous êtes maire de la commune de Djombé-Pénia. Et à peine arrivé, je rappelle que vous avez été élu lors des dernières élections qui étaient d'un mix municipal et législatif. A peine arrivé que vous engagez déjà des combats, notamment contre la société d'exploitation et de transformation de la Pousslan, pour laquelle vous êtes au tribunal après avoir été interpellé plus d'une fois par l'autorité administrative. Pour les Rikiniens, le Vatanger ? Bon, disons que, personnellement, les anglophones disent « Somos no bigos », c'est-à-dire que la plainte n'est pas le jugement. Tout le monde peut se plaindre. Absolument. Mais encore qu'il faut mettre un peu de contenu dans la plainte. D'accord. Il restera donc à cette entreprise de mettre du contenu dans sa plainte. En fait, il s'agit de quoi ? Il s'agit, contrairement à ce que les gens ont fait croire que j'ai été acheté par le régime, moi je reste droit dans mes bottes, il s'agit pour moi de rétablir une injustice. de tout faire pour que mes populations sortent enfin de leur misère. En fait, de quoi s'agit-il ? Il y a dans ma localité un certain nombre de carrières, de Pousslan. Ma localité est un peu ce que la Libye est au Cameroun. Si ce n'est pas la banane, c'est le sol. Si ce n'est pas le sol, c'est le sous-sol. Mais sauf que ma localité est également exposée, n'est-ce pas, aux guépards. Et à des gens qui viennent piller et voler. Ils pillent à ciel ouvert et volent à ciel ouvert. Alors, parmi ces sociétés, donc, il y a celles dont vous venez de parler, qui exploitent une carrière, n'est-ce pas, de Pousslan, d'Anjoubepenja. Jusqu'ici, jusqu'ici, elle dit avoir une autorisation du ministre des mines. Ok ? Parce que, se fondant sur le co-dominier. D'accord. Mais sauf que, je suis un peu gêné. Parce que je reçois quelques courriers de cette entreprise. Je peux comprendre que leur directeur, leur propriétaire ne soit pas beaucoup allé à l'école. Et que ça, c'est... Ce type de lacune, il n'a pas besoin, forcément, de vivre ça. Parce qu'il doit être entouré d'avocats. Les avocats doivent pouvoir dire à ces entreprises que l'heure a changé. L'heure a changé. C'est-à-dire que nous sommes à l'ère de la décentralisation. Parlons justement de la décentralisation. S'il vous plaît. Ok. Nous sommes à l'ère de la décentralisation. Il peut arriver qu'il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a même 6 mois, il y a même 4 mois, que le ministre des Mines eût été, n'est-ce pas, celui qui autorisait, n'est-ce pas, l'exploitation des carrières. Mais avec l'arrivée de la décentralisation, notamment le corps du général portant sur la décentralisation et autres, en son article 156.6, la compétence d'exploiter les carrières est reversée aux communes. Je dis bien pour ceux qui me suivent, si les avocats de ce monsieur sont là, s'ils me suivent, si ce monsieur lui-même me suit, l'article 156.6 du code général des collectivités territoriales décentralisées, dit que les collectivités territoriales exploitent leurs substances minérales non-concessibles. Maintenant, il peut arriver que les gens se demandent, c'est quoi les substances minérales non-concessibles ? Parce que c'est du gros flancis, comme on dit au quartier. Ils doivent savoir que les substances minérales non-concessibles, c'est les pierres, c'est la pouzlande, c'est le gravier et c'est du sable. Et au rang de cette définition, la pouzlande se trouve en deuxième position. Cela veut dire en d'autres termes que l'État a transféré la compétence d'exploitation des carrières de pouzlandes aux communes. Mais comment pouvait-il en être autrement ? Vous savez, en réalité, la décentralisation vient comme une opportunité pour les localités qui ont des richesses, de vivre enfin de leurs richesses. Mais la loi de la décentralisation date de 2019. Si, si, si... Je n'ai pas fini. D'accord. Parce que vous risquez d'amener vos téléspectateurs à ne pas comprendre. Comprendre, allez-y. Alors, la loi sur la décentralisation date de 2019. J'ai entendu des incultes dire qu'il faut un texte d'application. Mais s'il fallait un texte d'application, il n'y aurait pas de main de vie, la loi-là. Il n'y en aurait pas à Bafoussam. Il n'y en aurait pas, je ne sais pas où. Si les délégués ont cessé de travailler, c'est parce qu'il y a la loi sur la décentralisation. Vous savez, les gens ne savent pas que lorsqu'une loi sort de l'Assemblée nationale et qu'elle est promulguée par le président de la République, elle est d'application immédiate. Il n'y a qu'au Cameroun, qu'on vous informe qu'il faut un décret d'application pour faire fonctionner une loi. Mais la question que je voulais poser, Paul-Éric, si d'aventure le contrat qu'il a avec le ministre, d'avant la loi sur la décentralisation, ce contrat va au-delà de la date d'entrée en vigueur de la loi sur la décentralisation, n'est-elle-t-il pas opportun d'attendre au moins la fin du contrat ? C'est-à-dire que, et d'autant plus que l'entreprise dont il est question revendique des paiements auprès de la mairie de N'Diombe Pénia, un certain nombre d'autres actions qu'elle prétend... Mais, M. Dipita Tongor, contrairement à ce qu'on aime présenter sur ma personne, sur ma modeste personne, je ne suis pas un vatanguerre aveugle. Quand j'arrive, je prends attache avec toutes les entreprises qui exploitent les carrières dans ma localité. Je fais des réunions et je demande à ces entreprises de me présenter leurs différents permis. C'est-à-dire ce qui leur permet de prendre du gravier chez moi. Je voudrais informer les Camerounais que cette entreprise à laquelle vous faites allusion, aurait à elle seule vendu 6 000 camions de Pousslan pendant la construction du pont-sur-le-Voury. Je dis bien 6 000 camions. Je voudrais vous dire qu'un camion de Pousslan à Douala, vous pouvez faire un tour là, chacun peut faire un tour. C'est au minimum 200 000 francs CFA. Si vous multipliez 200 000 francs CFA fois 6 000 camions, vous verrez ce que ces gens-là ont tiré de Ndjombé-Pendja. Mais sauf que quand ils tirent ça de Ndjombé-Pendja, ça ne profite qu'à leurs enfants, à leur progénitude, à leurs femmes, à tous ceux qui les entourent. Ça ne profite pas aux populations de Ndjombé-Pendja. Maintenant, permettez-moi de revenir. J'ai donc convoqué tout ce monde. Je leur ai dit, montrez-moi les documents en vertu desquels vous exploitez ma localité. Tout le monde a montré son document, sauf ce monsieur, sauf cette entreprise. Elle passe le temps à acclamer qu'elle a une autorisation du ministre des Mines. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Mais seulement, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'article 500 du Code général des collectivités territoriales abroge toutes les dispositions contraires à ce Code. Absolument. Donc, conclusion, si le ministre des Mines, hier, leur a signé le document, au minimum, ce qu'il doit faire, c'est de se rapprocher de la nouvelle administration compétente en la matière. Vous savez, mon ministre, c'est-à-dire le ministre de la décentralisation, quand il nous écrit, il dit, vous êtes compétent pour ceci, vous êtes compétent pour les cimetières, il faut enterrer les morts de Covid avec dignité. Mais nous ne sommes pas seulement compétents pour les cimetières, nous sommes également compétents pour la Poussland. Donc, en lisant entre les lignes toutes les compétences qui nous sont transférées, la Poussland nous est transférée son exploitation. Mais ce n'est pas seulement transféré. Il y a l'article 18 du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui dit clairement ceci. Les collectivités territoriales exercent exclusivement, exclusivement, mais alors exclusivement, les compétences qui leur sont transférées par l'État. Mais, M. Dipita Tongo, si on traduit le mot exclusivement en yabasi, en yaondé, en n'importe quelle langue, ça veut dire ce que ça veut dire. Exclusivement, ça veut dire que les collectivités territoriales ne gèrent pas les carrières avec quelqu'un d'autre. Mais maintenant, cette disposition va même plus loin. Pour dire que cette compétence qui est transférée ne peut revenir au ministre qui l'a transférée que si on constate que le maire, il y a carence, c'est-à-dire que le maire ne s'est pas saisi de sa compétence. Moi, pour le Rikking, je sais me saisir de mes compétences. C'est pour ça que lorsque j'arrive, je demande à ces gens, venez me voir, que nous discutions, qu'on voit désormais les nouvelles règles. Ceux qui ont des permis, nous allons voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler. Ceux qui n'en ont pas, nous verrons comment leur donner des permis pour que finalement, ils continuent leur activité, mais sous des conditions qui permettent que les maisons de N'Diomé-Pinga cessent d'être des maisons en carabote. Tout le monde vit presque dans les carabotes, N'Diomé-Pinga. Mes maman souffrent, mes papas souffrent. J'ai dit, j'irai en prison 2500 fois pour ces gens. Je n'ai peur de rien. Désormais, j'ai lancé un marché pour demander qu'on me ferme toutes les carrières, toutes les carrières de N'Diomé-Pinga. Et il me semble que le marché est terminé. Dès la semaine prochaine, je vais fermer les carrières pour attendre donc que ces gens viennent casser pour qu'on se retrouve cette fois-là au pénal. Pour avoir, cette fois-là, ça va être une affaire pénale commune de Pinga contre ces véreux. Parce que moi, je ne les appelle pas opérateurs économiques. Vous comprenez ? Parlant enfin, toujours, de cette entreprise, elle a demandé en 2016 son autorisation auprès d'un préfet. On l'appelait le préfet Ona, paix à son âme, qui leur a donné l'autorisation. Mais le préfet n'a pas de compétences pour donner une autorisation d'exploitation de carrière, premièrement. Deuxièmement, en droit administratif, les problèmes de compétences sont des problèmes d'ordre public. C'est-à-dire que si quelqu'un qui n'a pas de compétences donne une compétence, on annule tout ça d'office. Parce que c'est comme si un préfet célébrait le mariage. Celui qui est compétent pour célébrer le mariage, c'est le maire. Ce n'est pas le préfet. Donc, ces gens sont les seuls qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore présenté leur permis. Mais ils passent le temps à dire qu'ils ont présenté leur permis. Mais en fait, ce n'est pas eux qui m'ont porté plainte. S-E-T-P, ce n'est pas eux qui m'ont porté plainte. C'est une autre entreprise qu'on appelle... Comment on appelle ça ? UTA. Mais en fait, parlant de UTA... Ah non, mais... Et non, vous avez posé ce problème. Il faut que votre inspecteur soit éclairé. UTA dit avoir obtenu une licence du ministre des Mines. Soit. Admettons ça. Mais sauf que la copie que UTA m'envoie date du 23 juin 2015. Mais le 23 juin 2020 est passé. Cinq ans. Ça fait cinq ans. Et cette disposition, dans ce contrat, dans cette licence, dit que cette licence est faite à partir du jour de sa signature. Ça veut dire... La reconduction n'est pas tacite. Ça veut dire que... Non, la reconduction ne peut pas être tacite. Donc, à partir de ce moment, du 23 juin 2015 au 23 juin 2020, ça fait cinq ans et il faut qu'ils dégagent. C'est dit que dès la semaine prochaine... Maintenant, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. Je vais vous dire pourquoi ils doivent partir. En un mot. Ils doivent partir parce que s'ils continuent à exploiter, ils seront en plein dans l'illégalité. Et je peux vous assurer que moi, j'ai de l'énergie pour les déloger. Maintenant, permettez-moi, avant, peut-être que vous voulez m'amener sur un autre terrain... On va passer à autre chose, effectivement. Voilà. Permettez-moi de vous dire ceci. Nous avons l'obligation. Moi, en tant que président de parti politique, j'ai choisi d'aller à l'élection. Parce que M. Biya a parlé de la décentralisation. Nous avons le devoir d'accompagner la décentralisation. La décentralisation doit aller jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'il y avait deux tendances. Il y en avait une qui demandait le fédéralisme et l'autre qui demandait la décentralisation. Mais d'où vient-il qu'un chef d'État, de l'âge de M. Biya, qui mérite d'être respecté par tous, dit et clame tout haut ? Je vous donne la décentralisation. Et quand la décentralisation arrive, c'est plutôt ces préfets qui déstabilisent sa décentralisation. Donc, à tous les moyens légaux... Cela veut dire quoi ? Cela veut dire quoi ? Non, il faut que les gens le comprennent. C'est le préfet du Mungo qui prend celui de protéger des bandits qui sont en Njombé-Pindja. C'est lui qui prend celui de protéger les bandits de Njombé-Pindja. Moi, j'appelle ces gens des bandits. Parce que si vous exploitez les carrières alors que votre contrat est déjà caduque, mais vous êtes un voleur, vous n'êtes rien d'autre qu'un voleur. Alors, moi, je dis, il faut que ces gens sachent que j'ai de l'énergie pour mon peuple de Njombé-Pindja là et du Mungo là. Je mourrai. Le Mungo a déjà beaucoup donné. Maintenant, qu'on me permette de dire aux fonctionnaires que le Mungo est ouvert à les recevoir. Le Mungo a toujours été hospitalier à les recevoir. Le Mungo les recevra toujours. A condition... C'est compris. S'il vous plaît, à condition que quand ils arrivent dans le Mungo, qu'ils travaillent pour le drapeau, qu'ils travaillent pour le verre jaune, mais qu'ils ne viennent pas promouvoir leur vie personnelle et celle de leur famille. C'est compris. Parce que s'ils viennent promouvoir leur vie personnelle et celle de leur famille, Le Mungo va se lever comme un seul homme pour leur dire, trop, c'est trop, nous n'allons pas accepter de continuer à être exploités de cette manière. C'est compris, Paul-Éric, qu'on verra tout cela dès la semaine prochaine, vous l'avez dit. Non, je ferme ces carrières dès lundi. Dès lundi, donc. Je les ferme dès lundi. On verra tout cela dans le cadre. Et tant qu'ils cassent, vous serez pris à témoin. S'ils cassent ces barrières, ils n'auront plus affaire à Paul-Éric King. Ils auront affaire aux populations de N'Djombe-Pénya, mais ils auront affaire à la justice, à la commune. Ça nous donne l'occasion de prendre le premier reportage de cette émission. On va tout de suite aller du côté de Yaoundé pour voir que l'Assemblée nationale, effectivement, s'est réunie depuis quelques semaines déjà. Et cette semaine, il y a eu des tests de loi qui ont été observés et appréciés par nos reporteurs. Voici une monture. Regardez plutôt. Le projet de loi ayant ouvert à la discussion générale de ce jour à la Chambre basse du Parlement, est celui autorisant le président de la République à ratifier le protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Les préoccupations des députés adressées au ministre du Commerce étaient relatives, non seulement à la facilité d'accès des produits du tabac au Cameroun, mais aussi à la contribution de cette filière dans le PIB. Vous avez vu, la part de la production nationale est faible, 14%. Donc c'est un commerce transnational. Il faut donc aborder cette question, d'ailleurs, pour lui donner plus de poids, le gouvernement camerounais a vraiment fait toutes les diligences nécessaires, non seulement pour transposer l'ensemble des textes supranationaux en droit national, mais également, je dois le dire, à un rythme plutôt accéléré. Stimuler la consommation des produits made in Cameroun, C'est le combat que le réseau des parlementaires Espérance Jeunesse s'est engagé à mener dans le cadre de la journée du patriotisme économique, la première de la dixième législature. Pour l'honorable Joshua aussi, président de ce réseau parlementaire, l'interpellation est prioritairement adressée au pouvoir public. Il faut absolument qu'on donne une place de choix à tout ce qui est fait au Cameroun, à toute la valeur ajoutée camerounaise, dans la commande publique et aussi dans nos comportements. Donc déjà, il faut le déclic comportemental. Et c'est pour ça qu'il était important de commencer avec les parlementaires. Et ensuite, nous allons continuer ce plaidoyer. Il faut noter que cette journée du patriotisme économique édition 2020 est déplacée sous le thème consommant camerounais pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi jeune. J'annonce également que le 29 lundi, la commission des lois constitutionnelles va se réunir pour évidemment déployer un certain nombre de sujets à côté de cela. Mais pour l'Éric King, ce qui a davantage retenu l'attention, loin de ces débats très économiques, souvent politiques, c'est cet appel du MRC à l'intention de ses militants et sympathisants autour d'un prétexte qualifié de gré à gré. Le MRC estime que l'Assemblée nationale ou alors le Congrès seraient convoqués pour procéder à la succession de gré à gré du président de la République qui s'est peut-être installé son fils, Franck Villard, ou quelqu'un d'autre qui aurait l'assentiment du président, loin de tout mécanisme électoral. Et le MRC parle d'une alternance, dénonce cette forme d'alternance. Vous y voyez simplement une pression politique ? Bon, disons que personnellement, je n'aurais pas voulu parler du MRC ce soir ici pour une seule raison. Je suis en train d'écrire mes mémoires. mes mémoires qui s'intitulent mes 10 mois de prison avec Camteau. Vous comprenez ? Parce que ça doit être consigné sur le livre. J'espère qu'on aura l'exclusivité ici. Non, 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 écoutez, je vous informe. Donc, je n'aurais pas voulu parler des choses comme ça ici. Mais je voudrais vous dire que les militants du MRC ne sont pas trop différents de leur président. M. Camteau est un peu mythomane. Non. Non, 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 s'il vous plaît. Il est un peu mythomane. Ça, ça fait partie des choses que j'écris dans mon livre-là. C'est quelqu'un qui vit dans un autre monde. Vous comprenez ? Il a beau être, je ne sais pas, un pape du droit, comme je l'ai baptisé, mais c'est quelqu'un qui est très inconstant dans son comportement. Vous comprenez ? Mais d'où vient-il qu'un responsable de son âge imagine un seul instant qui a un gré à gré qui est en train de se faire, alors qu'il n'a pas d'éléments ? Je crois que le minimum qu'on demande à chacun de nous, hommes politiques, c'est d'être cartésien, c'est d'être scientifique. Moi, je ne peux pas me lever pour dire n'importe quoi, n'importe comment. Tout ce que je dis sur les plateaux, je peux le prouver. Vous comprenez ? Mais il suffit qu'on vienne dire à Camteo, bon, Chantal Biava est devenu président, il se lève, il prend un discours, il appelle les gens, on vient le filmer dans son salon. Parce que c'est généralement dans son salon, tous les discours qui se font là, c'est dans son salon qu'il est fait. Moi, je dis, c'est suffisamment être léger. Et c'est une série d'accumulations, des constats faits de la personne qui m'ont amené à dire que je ne peux plus continuer à suivre parce que j'aurais été un homme complètement perdu si je le suivais. Vous comprenez ? J'ai essayé une expérience, mais c'est la pire des expériences que j'ai connues dans ma vie. Et d'ailleurs, je voudrais demander pardon à tous ceux qui ont cru en moi à l'époque et qui ne me voyaient pas en train de faire ce type d'alliance. Je suis allé. Dans la vie, un homme doit connaître toutes sortes d'expériences. Mais je vous assure, c'est la pire des expériences que d'ailleurs je maudis. Je maudis de toutes les forces parce que je n'ai pas regretté d'avoir fait 8 ans de prison. Mais j'ai regretté d'avoir fait 10 mois avec Hamtou. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes incohérentes comme ce personnage. Et c'est l'une des raisons pour... Vous ne vous sentez pas un peu frustré tout le temps que vous acculez ? Hamtou, il ne vous réagit pas, il ne répond pas, il vous regarde à distance ? Non, je ne me sens pas frustré. Il ne peut même pas réagir. Mais il se met peut-être au-dessus. Non, non, non. Il se met peut-être à prendre la hauteur. Il se dit tant qu'à faire, je ne veux pas redescendre au niveau pour le récit. S'il vous plaît. Moi, j'ai été un élu. C'est la deuxième fois que je suis élu dans ce pays. quand on n'a jamais été élu, même dans sa propre famille. Donc, il ne peut pas se mettre à un niveau. Moi, mon niveau politique est plus élevé. Je suis deux fois élu au Cameroun. Quand on dit qu'on fait de la politique, la politique, ce n'est d'abord pas les urnes. La politique, ce n'est pas l'agitation dans la rue. Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui ont beaucoup bavardé dans les télévisions pour dire que je suis fort dans le moungo. Mais j'ai gagné. Et beaucoup de gens pensent que j'ai gagné parce que je me suis entendu avec le RDPC. Il est temps de leur dire ce soir ici que le RDPC était troisième. Parce que si au moins le RDPC était deuxième, on aurait dû dire qu'ils ont laissé la passe pour que King ait passe. C'est le SDF que j'ai gagné. Ce n'est pas... Non, s'il vous plaît. C'est le SDF que j'ai battu. Ce n'est pas le RDPC. Donc, du coup, ce que vous devez savoir, M. Camteau ne peut pas faire une sortie pour parler de moi. Mais depuis deux ans... Parce qu'il sait que je sais. Depuis, justement... S'il vous plaît. Justement, depuis deux ans que vous êtes sorti, vous annoncez tout le temps ce Camteau sait que je sais, je dirai, je trahirai, mais jamais... Mais non, je viens de vous dire... Est-ce que ce n'est pas une forme de chantage ? Non, il n'y a pas de chantage. Le chantage vise quoi ? Quand on fait le chantage, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour avoir... Je suis quand même... Ça se demande, est-ce que Paul-Éric, il y a vraiment après Camteau ? Non, non, non. Je dis ceci. M. Camteau, j'ai vécu avec lui pendant dix mois. Parce que les gens comptent neuf mois, c'est presque dix mois. Dix mois dans une chambre. Je ne suis pas sûr qu'avec Julie, il a déjà passé dix mois dans une chambre. Non, pardon cela. Non, s'il vous plaît. Non, non, non. Non, s'il vous plaît, M. Dipita Tongo. On comprend la proximité, mais... Je le maîtrise suffisamment. D'accord. Et je dis que je préfère... Je vais vous dire pourquoi je préfère ça. Je préfère mettre ce livre, mais dis-moi avec Camteau, pour que la communauté internationale, qui a également été bernée, dans cette histoire-là... En quoi ? En quoi a-t-elle été bernée ? Je refuse de le dire maintenant. Les gens vont le découvrir. C'est un livre. Si je le dis... On peut avoir nos mots. Non, après la sortie du livre, je ferai des conférences pour faire la promotion du livre. Vous comprenez ? Je vous dis que le monde doit savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le nom de Camteau n'est pas un bon label pour se faire vendre aujourd'hui ? Mon nom en lui seul est déjà un nom. Je n'ai pas besoin de Camteau. C'est ce que tout le monde pense. Mais M. Dipita Tongo... Sur les réseaux sociaux, on dit qu'il suffit de parler de Camteau pour faire le buzz. Est-ce que ce n'est pas ce créneau-là que pour les réquisitions également ? M. Dipita Tongo, s'il vous plaît, la différence entre les autres et moi, c'est que moi, je suis un multiple élu. Avec ou sans Camteau. Vous avez vu que j'ai gagné ? Donc, je n'ai pas besoin de Camteau pour gagner. Je n'ai pas besoin de son nom pour avoir la considération que les gens ont pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de ça. En fait, mon rôle est simplement de venir dire la vérité. Et cette vérité sera en même temps mon mea culpa. Parce que j'ai contribué à faire du mal à ce pays. Et je dirai en quoi j'ai contribué à faire du mal. Ce n'est pas ce plateau. Ce plateau, je ne peux pas le faire. Le livre ne prendra pas deux mois. Dans tous les cas, si vous avez besoin de 4 heures, on peut vous accorder. 4 heures aussi. Soyez rassuré. Si vous donnez l'exclusivité, le livre ne prendra pas plus de moi. Le livre ne prendra plus de moi. Je vais écrire tout ce que je sais de Camteau. Maintenant, ces gens peuvent vous passer le temps à insulter. Justement, comment vous gérez ça ? Parce qu'ils ne savent que faire ça. Pardon ? Comment vous gérez ça ? Si je veux dire que sur les réseaux sociaux... Mais ils ne valent rien. C'est les gars qui sortent de Camteau de Baham. Là, on les sort de Baham à minuit, 45 ans. On vient leur dire de parler politique. Qu'est-ce qu'ils savent de la politique ? Allez voir tous ces gars qui insultent dans les réseaux sociaux. C'est Cam Tuan, c'est Tuan Cam. Maintenant, allez plus loin. Tapez seulement leur profil. Vous allez voir que c'est généralement des gens qui tournent autour de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Ils ne valent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils savent de la politique ? En réalité, ils ont plombé complètement Camteau. S'ils avaient même un petit espoir, maintenant là, c'est terminé. Vous savez qu'avec l'arrivée de 10 millions de nordistes là, c'est un peu la mort de ces gens-là. Justement, le prétexte, c'est de dire que ce sont autant d'éléments pour fragiliser le MRC, qu'il y a quand même un pouvoir, qu'il y a une capacité de mobilisation. Mais de quoi ? De quelle capacité de mobilisation ? Je redis. S'il vous plaît, vous parlez quand même au directeur de campagne, de Camteau. Maintenant, pour vous, pour vous donner un tout petit peu. On a vu la mobilisation à Paris. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Vraiment. Permettez-moi de vous donner... Pour nous donner ? Je vous donne deux petits exemples. D'accord. Nous sommes arrivés en Gahondéry, où on avait à peine 200 personnes. À Gahoua, on avait à peine 150 personnes. À Cribi, quand nous sommes arrivés à Cribi, vous allez d'ailleurs voir cette vidéo-là, où je suis avec Camteau, et il y a la mer non loin là. À Cribi, on n'a même pas fait de meeting. Je ne veux pas parler... Tout cela va être seulement découvert dans le livre. Parce que quand les gens disent qu'il y a rien à dire de Camteau, moi, j'en ris. J'en ris parce que je vous ai donné juste ces petits cas. Pour vous dire que la popularité, là, c'est ici à Douala. Et admettons qu'à Bafoussam et à Douala, admettons qu'à Douala, 100 000 personnes soient derrière lui. M. le député à Tonga, il faut 4 millions de Camerounais pour être élu. Mais comment expliquez-vous que Maurice Camteau, jusqu'à présent, tient encore en haleine... Comment expliquez-vous donc que, jusqu'à présent, il tient encore en haleine tout au moins le volet communication, le volet propagande, qu'à M. Tau, deux ans après la présidentielle, il est toujours au-delà de la scène... Qu'est-ce qu'il peut encore faire, là, maintenant ? Il n'est pas allé à l'élection, il n'a pas de conseiller municipal, il n'a rien. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de faire du bruit, comme il l'a fait, là. En résant le sujet, mais un autre aspect, en résant le sujet... Je dis, tout ce qui reste à Camteau à faire, là, maintenant, c'est le bruit pour exister. Mais la chance qu'il a eue, c'est que ce n'est pas moi le président de la République. Si moi, j'étais président de la République, je ferais, effectivement, sortir une loi de cette assemblée pour dire qu'après 68 ans, on ne peut plus être candidat. Mais pourquoi dans l'Alliance, pourquoi dans l'Alliance, vous n'avez pas discuté de qui serait le bon candidat ? Non, c'est lui qui était... Vous savez, moi, je ne pouvais pas être candidat. Pour la simple raison que mon parti n'avait pas de conseillers municipaux. Et la loi dit, pour être candidat, il faut que le parti... Maintenant que mon parti a des conseillers municipaux, ça, c'est clair que je serais candidat à la future élection. Prenons notre aspect de cette question. Voilà. Notamment ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, c'est Elécam qui en a été victime, Élections Cameroun, l'organe chargé d'organiser le processus électoral. À travers le piratage de son compte Facebook, on découvre tout ceci derrière l'objetage qui va suivre. Et on revient derrière vous justement pour essayer de comprendre les débats et toutes ces polémiques qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Suivez plutôt. Voici la publication controversée sur la page Facebook d'Elections Cameroun qui a démonté les débats depuis le matin. Elle montre l'image de Maurice Camteau, leader du MRC et candidat malheureux à l'atteindre les sons présidentielles. Avec ce message, la vérité prévaudra. C'est une question... Le micro. Selon certains internautes, le poste a été effectué depuis 22 heures de la journée du 23 juin. Information confirmée par le président du Conseil électoral dans un communiqué publié le 24 juin en guise de réaction à la publication que relait. Selon Eno Abrams-Egbi, cette publication est l'œuvre d'un groupe d'individus qui a fait intrusion dans le compte Facebook officiel d'Elections Cameroun et a publié ces informations mensongières qui vont à l'encontre de l'éthique et des missions d'Elections sur la toile. Cette espère en stratégie marketing démontre comment cela est techniquement possible. En fait, Chrome, à chaque fois que vous enregistrez un nouveau mot de passe, vous propose de l'enregistrer en automatique. Le petit cookie va l'enregistrer. Et c'est grâce à cela qu'on va pouvoir retrouver son mot de passe. Parce qu'on dit hacker un compte. Et attention, ça marche aussi pour Facebook, ça marche aussi pour Instagram, etc. Suivant cette démarche, le compte Facebook de l'Elections Cameroun aurait bien été piraté. D'autant plus que Maurice Camteau s'est désolidarisé de cette publication. À travers son porte-parole, le leader du MRC a mis en garde les militants et ses partisans de son parti contre de telles manœuvres et les exhorte à ne pas tomber dans ce piège. Et les Chains Cameroun ne comptent pas laisser les auteurs du poste impuni. Selon et nos Abrams des dispositions ont déjà été prises avec les instances compétentes pour une reprise en main de la page Facebook de l'Elections Cameroun d'une part et d'autre part pour traquer, identifier, mettre hors d'état de nuit les dix délinguants. C'est génétique. Pour le Rik, on a l'impression désormais que la querelle politique, le débat, s'est délocalisé sur les réseaux sociaux où effectivement ça joue à tous les mots mais également à toutes les stratégies pour affaiblir la décision. C'est par exemple le cas de ce piratage de compte Facebook de l'Election Cameroun. Vous avez également été victimes. Oui, écoutez, moi ça ne m'étonne pas. Il y a à peine dix jours, les gars ont créé un compte Twitter en mon nom où ils me faisaient insulter le jeune Cabral Libye. J'ai été obligé de faire un voice pour dire que je n'ai pas ce type de compte Twitter. Mais en fait, c'est depuis que Camtoué est en politique qu'on vit des conneries comme ça. Ce sont ces gars qui font ça. Mais c'est eux qui font ça. Oui, partout, c'est... ils sont les champions dans le faux, les champions dans le mensonge, les champions dans la diffamation, les champions dans la délation, les champions dans la violence, dans les insultes. C'est eux qui font ça. Ceux qui vous suivent, M. Dipita, je vous dis que ce sont ces gars. D'accord. Je vais vous prendre un cas. Il y a un là qu'on appelle... On ne va pas citer... Il y a un, allez-y. Il y a un qu'on appelle Zumento. Une fois, il a parlé de ma vie en donnant les noms des femmes qui sont les miennes que je n'ai jamais connues dans ma vie. Vous voyez, les gens sérieux ne se comportent pas comme ça. Vous avez un autre à Paris qu'on appelle J.Rimingono qui soutient Camto. Curieusement, il soutient Camto. Qui vous dit que Paul-Éric King a fait ci, Paul-Éric King a fait ça ? Parfois, quand il raconte son histoire, j'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. Mais Paul-Éric... Ce monsieur a dit, par exemple... Non, je vais illustrer. Ça, c'est des petites illustrations que je prends. Dans l'une de ses conneries qu'il raconte, il a même osé dire que j'étais à Paris il y a quelques mois où je suis allé prendre de l'argent à l'ambassade il y a quelques mois. Pendant ce temps, moi, j'étais à l'hôpital hospitalisé au Cameroun. Donc, quand des gens comme ceux-là veulent gouverner en passant par des méthodes de délation, de destruction, de déstabilisation, de mensonges, de falsification, imaginez ce que le Cameroun peut être avec ces gens-là. Justement, ceux qui vous suivent depuis avant la présidentielle lorsque vous étiez candidat où vous utilisez ces mêmes épithètes mais en embellissant comme tout, en le grandissant, en disant à l'opinion aux électeurs combien c'est l'homme qu'il faut et qui vous regarde aujourd'hui se disent mais est-ce que finalement Paul-Éric est-il sérieux ? Est-ce que finalement ce n'est pas une certaine rancœur ? Qu'est-ce que Paul-Éric en veut définitivement ? Non, je vais vous dire M. Dupita, on peut aller vers quelqu'un c'est parce que les gens ne savent pas tracer. Regardez mes vidéos avant ma rencontre avec Amto. Je mettais, il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle j'appelais déjà Camto à discipliner ces fous-là. Je l'appelais déjà à discipliner ces fous. Moi je suis cohérent. ça c'est avant même de faire quand Camto m'a donné les assurances qu'il va calmer sa meute j'ai dit ok si je suppose que tu es crédible si tu le fais on va faire chemin ensemble. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Mais je me suis rendu compte qu'il m'a berné. Non seulement il m'a menti mais il m'a berné. Vous comprenez ? Mais lorsque vous allez à une alliance avec quelqu'un et vous en sortez avec une autre idée surtout après avoir séjourné avec lui pour découvrir que c'est quelqu'un qui devrait plutôt amener le Cameroun vers la perdition qu'est-ce que vous faites ? Vous vous accrochez sur lui ? Tout le monde peut je vous dis je suis toujours très cohérent c'est un homme suffisamment cultivé je le redis ici parce que j'ai l'impression que les gens veulent que je me dédise il est suffisamment cultivé et ça fait plaisir de vouloir si vous voulez vous cultiver d'être à ses côtés mais au-delà de ça il n'a pas de personnalité parce que pour diriger le Cameroun il faut avoir de la personnalité il est manipulé il est géré pratiquement par Foguet il est géré par Dioguet il est géré par comment on appelle son autre garçon là en réalité quand on ne décide de rien il ne décide de rien vous le rendez aujourd'hui coupable de tout je dis qu'il ne décide de rien vous le rendez coupable de tout coupable des réseaux sociaux c'est déjà être coupable que de vouloir diriger un pays et ne pas être capable de décider c'est déjà être coupable ça quand on veut diriger un pays il faut avoir des couilles monsieur permettez-moi d'utiliser des expressions comme celle-là sur votre plateau quand on veut diriger un pays il faut déjà connaître ce pays moi j'ai vu quelque chose à Paris vous avez constaté qu'à Paris à son meeting de Paris il a fait mettre un drapeau français et un drapeau ça veut dire qu'il ne connait même pas le pays il ne connait même pas comment fonctionne un état il n'était pas en mission officielle vous comprenez il n'était pas un officiel camerounais en France pour se faire mettre un drapeau français et un drapeau personne ne s'est aperçu personne n'a vu ça les gens qui savent comment fonctionne l'état savent que vous n'avez droit à ce type de décor que si vous êtes officiel camerounais quand tu es allé faire son one man show à Paris il n'avait pas besoin du drapeau français il s'est dit président élu non je vous ai dit je vous parlerai de cette affaire de président élu dans mon livre juste une fenêtre non je refuse cette fenêtre ne soyez pas pressé je vous parlerai de cette affaire de président élu alors justement dans ce débat quand on sait comment fonctionne un état il y a des erreurs qu'on ne commet pas d'accord moi si j'avais été à la place de Camtou je n'aurais jamais accepté qu'on me mettait un drapeau français à côté un drapeau camerounais alors que je suis en visite privée c'est à dire qu'en fait je suis en balade privée en France l'état ne fonctionne pas comme ça imaginez un seul instant que Camtou devienne président imaginez ça et que quelqu'un d'autre se retrouve à Paris avec le drapeau de la France et le drapeau mais moi je dis personne ne s'est aperçu de cette faute diplomatique c'est une véritable faute diplomatique qui montre même que celui-là ne sait pas comment les états fonctionnent dans ce débat évidemment que tous les camps bénéficient d'un certain nombre de soutiens l'artiste émérite Richard Bonnat a par exemple décidé de dire tout son courroux à l'égard du système du régime en place et sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook tout le temps il fait des sorties pratiquement quotidiennes désormais pour exprimer son son amertume et au cours d'une des émissions ici sur la question de l'alternance Joseph-Antoine Benz s'est également exprimé et Richard Bonnat n'a pas raté je sujets qu'on découvre également ça dans le reportage qui suit et on revient prendre votre commentaire et l'alternance n'est pas obligatoire il faut bien qu'on ne sache l'alternance ça veut dire une fois chez moi donc une fois droite une fois gauche c'est ça l'alternance mais si le côté droit gagne toujours ce n'est pas l'alternance c'est un changement un changement de personne donc et personne n'oblige vous êtes champion parce que vous avez battu les autres on ne vous dit pas laissez aussi les autres gagner d'un plateau de télévision le débat s'est déplacé sur les réseaux sociaux invité du programme hebdomadaire face à l'actu du 14 juin dernier suspect from television Joseph-Antoine Benz est revenu sur la problématique de l'alternance au sommet de l'état camerounais un point de vue qui a courroucé l'artiste de renommée mondiale Richard Bonnat le changement est bien change is good si vous voulez justifier que l'alternance n'est pas obligatoire l'alternance n'est pas obligatoire l'alternance n'est pas obligatoire et toi même t'es tous les jours à vouloir essayer de gagner une élection si l'alternance n'est pas obligatoire il ne faut même pas essayer d'aller embêter les gens à vouloir essayer de de concourir à une élection vous développez son argumentaire ce dernier puise des éléments sur la carrière professionnelle de l'ancien lion indomptable si l'alternance n'avait pas lieu n'avait pas eu lieu chez les lions indomptables il n'aurait jamais fait un match Joseph-Antoine Bell il n'aurait jamais joué parce qu'on avait un très très bon gardien Tomankone était un excellent gardien mais il y a eu alternance vous voyez et grâce à l'alternance Joseph-Antoine Bell a pu aussi jouer c'est beau d'ailleurs il a pu aussi gagner une divergence d'idées entre deux géants qui alimentent les discussions sur les plateformes de communication virtuelle pourtant une polémique n'est une incompréhension estime l'autre camp alors Paul-Éric est-ce que tout ça finalement ne fragilise même pas l'élite camerounaise l'élite intellectuelle multiforme sportive artiste écrivain non moi je vois je vois plutôt ça comme le dynamisme de l'élite africaine c'est dans la contradiction c'est de la contradiction c'est de la contradiction que jaillit n'est-ce pas la vérité moi je pense que richard bona est libre d'avoir ses opinions joseph antoine bel aussi c'est de bonne guerre maintenant que visent toutes ces contradictions je peux pas je peux pas vous le dire mais j'estime que si j'avais quelque chose à dire par rapport à ce que j'entends là l'alternance est bien il faut bien que les gens sachent que sans alternance on vit pratiquement dans les changements en eux-mêmes en eux-mêmes sont quelque chose de fondamental pour perpétuer n'est-ce pas la vie et en l'état tu as vu penser qu'une alternance serait possible dans les conditions démocratiques au Canada si elle se fait légalement si elle se fait dans la paix si vous avez un doute non je dis si elle se fait dans la paix et si elle se fait légalement pourquoi pas vous comprenez mais il faut gagner l'alternance c'est pas il ne suffit pas de la décréter vous comprenez il faut gagner il faut aller sur le terrain il faut aller demander le suffrage au peuple camerounais et donc il faut gagner mais il ne faut pas il ne faut pas ne pas gagner et dire qu'on a gagné et il ne faut pas ne pas gagner et se faire appeler président élu il faut gagner de manière effective voilà le problème dans notre pays c'est-à-dire que je ne suis pas un adepte de la confusion vous comprenez j'avais un problème à résoudre je l'ai résolu ça a créé ce que ça a créé mais en tout cas il est important que le moment venu que je dise aux camerounais en faisant mon mea culpa vous quand directeur de campagne aujourd'hui vous dites qu'est-ce qui vous a manqué pour avoir cette victoire moi je ne veux pas parler de ça je veux parler de ça dans mon livre monsieur député Tongo moi je veux parler de cette affaire là dans mon livre vous comprenez j'ai été pour beaucoup dans la campagne j'ai été pour beaucoup dans tout ce qui s'est passé mais un homme raisonnable c'est celui qui sait aussi se ressaisir à un moment donné et dire mais attention où est-ce que je vais en réalité où est-ce que j'amène les gens en réalité si quelqu'un ne peut pas faire ce type d'arrêt c'est quelque chose c'est qu'il n'est pas très équilibré moi je suis très équilibré ça veut dire que je peux engager une démarche à mi-parcours je m'aperçois que ma démarche n'est pas bonne et je me retire et c'est ça ma force ma force c'est que je suis capable de regarder de me regarder moi-même à travers la glace et dire Paul Eric tu vas où qu'est-ce que tu fais et me remettre en cause il y a des gens qui ne savent pas se remettre en cause et c'est justement parce que certaines personnes ne peuvent pas se remettre en cause que le Cameroun est en trouble depuis 2018 vous comprenez en réalité si les gens savaient se regarder à travers un miroir je crois qu'on serait en train de se concentrer vous dites simplement hold up électorat l'état de nécessité de fait alternance gré à gré simple slogan pour exister sur la place publique non ils doivent exister aussi comprenez ces gens là mais il faut comprendre ces gens moi si j'étais un gars du RDPC je ne les écouterais même pas le professeur Jacques-Famundi d'Ongoproutan répond non non je vous dis si moi j'étais du RDPC je ne répondrais pas à ces gens là je demanderais même au sous-préfet de les amener à curer les carnivaux parce qu'ils aiment bien curer les carnivaux ils ont des gens parmi eux qui sont assez musclés ils peuvent faire ça pendant 5 ans mais en réalité que valent-ils encore vous n'êtes pas dans les institutions vous n'avez pas gagné une seule élection vous n'êtes nulle part votre leader est en train d'aller dépasser un âge convenable pour devenir président ils disent que vous y êtes à cause des trucages aux élections pardon ils disent que vous vous y êtes à cause des manipulations des résultats mais j'essaie de vous dire je réponds j'ai répondu à cette question je dis que le parti que j'ai gagné c'était le SDF c'est pas le RDPC le RDPC venait en 3ème position et à trucage lorsqu'on dit à Pindia le RDPC qui est en pole position avec Paul-Héry King bon reculons laissons le devant mais c'est pas le RDPC qui était en pole position le RDPC Andiobé Pindia je l'ai battu à plate couture je l'ai battu la différence entre le RDPC et moi Andiobé Pindia était d'environ 800 à 900 voix donc en fait c'est pas le RDPC qui était mon adversaire là-bas l'autre débat de l'heure évidemment sauf si on accuse le SDF d'avoir manipulé les élections pour que je passe l'autre débat de l'heure effectivement c'est ce qui se passe à le nord-ouest-sud-ouest le gouvernement entreprit de reconstruire les zones jusqu'ici détruites du moins celles qui pourraient l'être si tant il est vrai que toutes les zones ne sont pas encore définitivement pacifiées et le ministre délégué Paul Tasson y a fait un tour déjà pour évaluer et sensibiliser les populations à cet effet-là on suit et puis on revient il y a de l'espoir ce sont des mots prononcés par le coordonnateur du plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-est au début de sa tournée de sensibilisation à Bamenda Paul Tasson assure aux habitants des deux régions en crise depuis 2016 que le but de ce plan présidentiel est de renfercer les difficultés qu'ils subissent du fait de ceux qui prétendent se battre pour leur bien pendant deux semaines le coordonnateur du plan de reconstruction va à la rencontre de l'unique local les autoritaires des stratégies et les opérateurs économiques et les représentants de la société civile dans tous les départements des deux régions Dédit de Paul Tasson cette reconstruction commencera par les villages déjà pacifiés Les consultations qui ont débuté à Bamenda lundi dernier ont pour but de définir le contour de l'initiative destinée à redonner vie aux régions du nord-ouest et du sud-ouest Des éléments qui doivent rentrer dans les trois pistes d'action données dans le décret présidentiel nommant les responsables de ce plan à savoir la réhabilitation et l'aménagement des infrastructures de base la promotion de la cohésion sociale et la révitalisation économique Pour sa mise en oeuvre le gouvernement et ses partenaires ont convenu de la mobilisation de près de 90 milliards de francs CFA 90 milliards de francs CFA Paul-Éric King d'aucuns disent que ce plan d'abord a deux inconvénients toute la zone n'est pas pacifiée l'autre aspect c'est que jusqu'à présent ceux qui ont pris les armes n'ont toujours pas accepté de se retrouver sur la table de négociation est-ce que sérénement on peut envisager une reconstruction dans cet environnement là ? Je ne le pense pas sincèrement vous savez moi je ne fais pas partie des gens qui fonctionnent pour plaire aux autres vous comprenez beaucoup d'efforts sont faits en ce moment visiblement mais il faut passer par l'union des coeurs vous comprenez vous ne pouvez pas rebâtir une zone qui a été sinistrée pendant longtemps sans qu'il y ait l'union des coeurs il faut absolument régler le problème du sud-ouest ou du nord-ouest sinon le risque qu'on court c'est que on soit en train de y mettre de l'argent et à la fin les gens continuent à détruire vous comprenez c'est pas la peine de courir à rebâtir le nord-ouest ou le sud-ouest c'est nos frères je continue à dire que c'est nos frères ils doivent ils méritent qu'on discute avec eux j'ai entendu de part et d'autre dire est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un un interlocuteur mais à Tangandji il est un interlocuteur à Tangandji il connait des gens au nord-ouest au sud-ouest ils peuvent rester ensemble ils sont très nombreux là Nalova et autres ils peuvent discuter avec leurs frères j'ai vu Abobala et les autres ils peuvent discuter avec leurs frères moi je ne suis pas un je ne suis pas pessimiste à ce point vous comprenez mais il faut que le gouvernement comprenne que les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest surgissent du fait des frustrations comme ça se passe en Djombé-Pendja maintenant c'est-à-dire que quand les populations de Djombé-Pendja vont voir comment leur pouce l'âne est en train de partir et qu'elles vont crouper dans la misère elles vont créer un front de machin là-bas donc il faut déjà rapidement que l'État prévienne ça pour dire attention est-ce que les initiatives ne permettent pas de décanter ces frustrations non les initiatives si vous agissez c'est comme si vous bâtissiez sur du sable mouvant moi je fais partie de ceux qui aiment dire la vérité vous aurez beau me taxer de je ne sais pas quoi et autres les efforts que je vois le gouvernement déployé sont suffisamment appréciables vous comprenez mais maintenant il faut que ces efforts soient conjugués avec une volonté réelle d'apaiser les cœurs si les cœurs sont apaisés croyez-moi le nord-ouest le sud-ouest se laissera reconstruire pour le bonheur de tous maintenant si nous disons allons y mettre vous savez l'affaire du nord-ouest là ressemble un peu si vous allez combattir au nord-ouest et au sud-ouest c'est pas trop loin de l'affaire Kamerko c'est-à-dire que Kamerko on met des milliards chaque année on sait bien que ça ne donnera rien mais on met quand même des milliards on subventionne on met des milliards et autres donc moi je dis il faut l'union des cœurs les efforts ont été faits pour rapprocher les partis mais il faut qu'on continue ces efforts mais surtout mais surtout et je le redis encore ici aujourd'hui ces gardes du nord-ouest et du sud-ouest qui sont en prison et il faut voir leur cas jamais il n'y aura union vous êtes pour leur libération je suis pour leur libération il faut qu'on discute nous sommes des frères nous avons vécu ensemble hier d'ailleurs à la sortie de présent Albert Zongave dit vous vous êtes rapproché de Ayouk Tabe moi je dormais avec Ayouk Tabe dans la même prison c'est également un rapprochement idéologique c'est également un rapprochement dans la bataille non non c'était pas idéologique pour moi pour moi c'était pas idéologique vous comprenez Ayouk Tabe je l'ai dit à qui veut l'entendre c'était un garçon très bien c'est un garçon bien contrairement à ce que les gens ont décidé ils ont dans leur groupe là des gens suffisamment radicaux mais le groupe que représente Ayouk Tabe me semble être un groupe assez assez ouvert n'est-ce pas à la discussion et d'ailleurs quand je suis sorti de prison j'ai essayé de poser ce problème partout j'ai même offert ma médiation dans les médias pour dire que je suis prêt à faire rencontrer il faut que ce problème soit résolu pour que nous soyons sûrs finalement que nous vivons dans dans que peut encore faire le gouvernement de plus justement pour atteindre cet objectif là je vous ai dit commencez déjà à décrisper en libérant certaines personnes vous savez quand vous libérez les têtes de famille parce qu'il y a des têtes de famille en prison dont toute une famille dont tout un quartier dont tout un village dépend donc si vous libérez celui-là ça détend l'atmosphère vous libérez tel autre ça détend l'atmosphère encore que je vous dis que parmi eux 80% de ces gares maintenant c'est pas ça que je devrais dire ici 80% c'est des gares qui ne sont pas ce qu'on ce qu'on pense dire aux Camerounais c'est des gens qui me semblent suffisamment humains d'ailleurs je vous apprends même quelque chose quand ils se lèvent le matin là-bas en prison à 6h du matin Ayuk Tabé et son équipe sont déjà dans la prière il n'y a pas de gens en prison qui prient comme ces gens-là vous comprenez donc c'est pas forcément des démons qu'on essaye de peindre c'est pas forcément des démons c'est des gens qui ont certainement des problèmes comme moi j'en avais comme j'en ai parce que jusqu'ici vous savez que l'état du Cameroun ne m'a pas encore donné 100 francs sur des réparations auxquelles j'ai droit je ne demande pas c'est pas une réparation c'est pas une faveur que je demande je suis aussi un frustré mais un frustré qui a su contourner le système moi je suis allé à l'élection j'ai gagné mon élection demain vous entendrez le pouvoir avec pas des rapports des préfets et autres dire oh il ne faut plus que King moi je suis président d'un parti politique moi j'ai gagné mon élection ce serait la pire des erreurs que la république aura commises ces 40 dernières années on termine avec cette actualité qu'on a connue cette semaine je suis venu vous dire que sans l'union des coeurs rien ne peut être fait moi je ne suis pas achetable d'accord sans l'union des coeurs rien ne peut être fait mais moi je sais parce que permettez-le moi je peux vous dire que j'ai rencontré également certaines personnalités dans ce pays qui sont disposées à décrisper à faire décrisper l'atmosphère qui sont-elles ? non je on ne cite pas les contemporains ah c'était le nom tout à l'heure pourtant non 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 on ne cite pas les contemporains surtout que je suis ici dans une démarche informelle d'apaisement d'accord et surtout une démarche qui ne vise que l'apaisement en réalité il faut apaiser les coeurs si les coeurs sont apaisés alors moi je pense qu'on devrait pouvoir ça ne sert à rien de mettre du feu chaque fois chaque fois chaque fois qu'on met le feu dans ce pays il peut un jour s'embraser merci Paul Eric et s'il s'embrase je vous assure quand ça commence on ne sait pas quand ça s'arrête on n'aura pas tout le temps de développer sur Camerco merci Paul Eric le temps nous tenant à la gorge on est arrivé au terme de cette émission peut-être que vous allez dire un mot à vos populations qui vont vous retrouver demain et partir sur ce bon disons que je voudrais dire à mes populations de savoir de comprendre que je suis dans une démarche qui vise à lui rendre sa dignité parce que on ne peut pas bâtir une chumpe penja sans rendre la dignité à ces populations il y a des gens qui sortent de Douala qui sortent on ne sait pas d'où pour venir piller la localité il faut que ça s'arrête il faut que pour une fois la décentralisation qui est une chance qui a été offerte ait lieu et qu'on accompagne ce système parce que à travers la décentralisation désormais les peuples qui ont des richesses peuvent exploiter leurs richesses et tous ceux qui font obstacle à la décentralisation font obstacle à M. Biya vous comprenez ils font obstacle à M. Biya parce que lui Biya n'a pas fait mystère de ce qu'il a choisi la décentralisation et dès lors qu'il choisit la décentralisation il en crée même tout un ministère il faut qu'il y ait décentralisation nous allons lutter pour que la décentralisation ait lieu et au maire à l'ensemble des maires du Cameroun je voudrais leur dire ne donnez plus aux préfets les places qu'ils n'ont pas les préfets ont des places s'il vous plaît ils sont les représentants de l'état en charge du contrôle de l'égalité donc de la légalité des actes du maire ils ne sont pas autre chose que ça pour ce qui est des collectivités territoriales décentralisées si un maire veut se faire manger dans le pain il se fera manger dans le pain il faut que les maires prennent leurs responsabilités et qu'ils accompagnent le ministre de la décentralisation et le président Paul Bia à voir finalement cette décentralisation être appliquée merci infiniment le mal que nous nous souhaitons à nous-mêmes c'est qu'à l'occasion de la sortie de votre livre qu'on en est peut-être la primeur oh ben je ne suis pas sûr de vous garantir la primeur mais bon écoutez vous avez j'ai toujours su répondre à vos appels merci bien évidemment aux appels des autres également on va voir le temps nous dira vers qui nous irons les premiers on va dire dans deux mois on prend oui 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 d'ici deux mois le livre va apparaître merci il faut bien que les gens découvrent qu'est-ce qui est arrivé au Cameroun depuis 2018 on vous souhaite plein succès en tant que maire de Ndjombe Pindia et vivement que les populations profitent de ce mandat pour comme vous dites bénéficier voyez-moi les populations de Ndjombe Pindia vont profiter de ce mandat je vous ai dit lundi déjà envoyez vos reporters moi je vais fermer mes carrières entre lundi et mercredi les carrières seront fermées madame monsieur merci d'avoir regardé face à l'actu de cette semaine demain c'est lundi il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon début de semaine bonsoir m m m m m m m Sous-titrage ST' 501